Le Rond, il est du Rond le 28 août 75, suite à la passion du cheval, celle d'une moi un peu, de la famille, un petit peu, parce qu'on est tous dans la famille, quasiment tous dans le monde du cheval. Alors donc la passion est venue chez lui comme ça, et puis il a monté les échelons, il a commencé à trouver un apprentissage comme tout le monde. Il a eu un poney à 4 ou 5 ans, il était déjà, il montait sur le poney, mais il ne se tenait pas à la crinière du poney, il était assis dessus comme il était dans un fauteuil en fait. Ça a toujours été son objectif, les chevaux, les chevaux, les chevaux. Alors il est parti de la maison assez tôt, je pense qu'il avait 14 ans, 13 ans, il est parti à l'école des jockeys. Et puis bon, il a monté les échelons, il a commencé à trouver un apprentissage comme tout le monde. Bon, la passion est venue à monter, il a réussi en France. La meilleure a été en Autriche, de l'Autriche il a été quand même presque 13 ans en Autriche. Et puis bon, il a très bien réussi, et comme on s'est venu pour qu'il aille en Amérique, il a trouvé la passion sur l'Amérique, qui s'est déplacée là-bas et tout ça. Il s'est même marié, tout allait très bien, jusqu'à, malheureusement, jusqu'à la crée-là. L'accident, voilà, j'ai reçu un coup de téléphone dans la nuit du 5 au 6 septembre, oui, 2016, de la part d'un ami, qui était près du rond. Et puis bon, c'est là qu'on a décidé, une semaine après, de partir à son chevet. On savait que Laurent était dans le coma, et on voulait y être tous les deux, parce qu'on s'est dit, quand Laurent va se réveiller, c'est nous tous les deux qui devons être là, à son chevet, pour qu'il nous voit. C'est un hôpital immense où on est arrivés, on a vu Laurent, on l'a vu là, qui était sans vie, qui était branché de tous les bouts, ce n'était pas facilement. Donc, Laurent a fini par sortir du coma, mais bon, ça a été très long, il a été opéré plein de fois. À chaque fois, on se demandait, bon, comment ça allait aller. Surtout, il y a une opération qui était prévue pour 12 heures de temps, c'était l'opération de son dos. Et en fait, ils ont été obligés d'arrêter bien avant, parce que Laurent était en insuffisance respiratoire. C'était très dangereux. On a craint pour sa vie, on a vraiment pensé qu'on allait perdre Laurent, quoi. Quand Laurent a été réveillé de son coma, apte à comprendre qu'on était là, pour lui, il y a eu un sursaut très émotionnel, parce que je me souviens, quand il nous a reconnus, tous les appareils avec lesquels il était branché, ça s'est mis à sonner partout, donc on a bien senti que c'était très fort pour lui. Le lendemain matin, quand on est revenus, il n'y avait plus personne dans la chambre. Le lit était refait tout propre, et Laurent n'était pas là. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça peut faire. Alors, il fallait chercher Laurent, il fallait savoir où il se trouvait. Et en fait, il était retourné de là où il l'avait enlevé. On l'a retrouvé avec des grosses espèces de gants de box dans les mains, parce que Laurent avait arraché tout sa trachéo, tout ce qu'il avait comme fil, il avait tout débranché. Donc, Laurent est resté encore un petit peu avant de repartir en octobre, enfin mi-octobre je crois, pour un centre de rééducation. Alors, c'était très difficile les sentiments que j'ai eus le temps que Laurent était à l'hôpital. C'était mon Dieu pourvu qu'il s'en sorte. Mais voilà comment il va s'en sortir. Comme on ne pouvait pas communiquer, on a attendu le moment où Laurent pourrait commencer à parler. Il ne pouvait pas, puisqu'il y avait la trachéo et tout. Donc, il l'écrivait sur une ardoise. Et on a fini par comprendre qu'il voulait revenir en France faire sa rééducation. Parce qu'il y a des termes médicaux qu'il ne comprenait pas toujours. Et lui, quand il s'expliquait sur les problèmes qu'il avait, en face, on ne le comprenait pas non plus toujours. Même si Laurent parlait anglais, les termes médicaux, c'est quand même très différent. On avait espoir que Laurent revienne pour Noël. Mais seulement, il y a toujours eu quelque chose qui faisait que Laurent ne pouvait pas venir. Et on n'y croyait plus. On s'est dit, il y aura toujours quelque chose qui va repousser. Notre Laurent ne va jamais revenir. Et en fait, Laurent est revenu le mercredi 25 janvier 2017. Il est arrivé au centre de l'Arche. Et là, ça a été un petit peu, ça a été un petit peu tragique pour Laurent, qui s'était bien rendu compte en Amérique, que ses jambes n'étaient pas mal. Il ne fonctionnait pas. Il avait posé la question au service médical, qu'il lui disait, on ne lui disait pas qu'il était paraplégique. On lui disait, écoutez, que la rééducation 50-50, ça peut revenir ou peut-être ne pas revenir. Je me souviens qu'une fois, Laurent m'a demandé de lui piquer les jambes avec une épingle. Et il ne sentait absolument rien. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, mais Laurent ne remarchera jamais. Mais je pense que j'étais dans le déni. Et puis, Laurent est arrivé donc ce mercredi 25 janvier. Et le jour même, il a appris qu'il était paraplégique. Il était arrivé dans l'espoir d'avoir une bonne rééducation, qu'on allait s'occuper de ses jambes, qu'il allait remarcher, que tout allait reprendre comme avant. Eh bien, pas du tout. Et je suis retournée le voir le vendredi, je me souviens. Et j'ai trouvé mon Laurent plus du tout dans le même esprit, qui m'a dit, écoute, maman, eh bien, puisque je ne dois plus remarcher, je vais faire avec. Je vais essayer d'apprendre un maximum. C'est ce qu'il a fait. Il a été très courageux parce qu'il est quand même arrivé, il pesait 36 kilos. Et donc, il s'est regonflé, il a travaillé, il a pris tous les gestes qu'a paraplégique doit connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada